Donc d'abord je vais me présenter, donc Romain Mellettrier, je travaille chez Orange, je suis indépendant, je travaille sur la solution Orange Beacon, donc une balise Bluetooth Low Energy. Donc j'ai commencé par du backend Java, j'ai été sur Android il y a quelques années, il y a 4-5 ans pour NFC, je suis occupé de la technique d'une startup qui travaillait sur NFC, d'où ma présence au POG, qui a fini au POG, et là depuis deux ans que je travaille chez Orange sur iBeacon, donc j'ai dû toucher aussi à de la US, forcément. Donc je suis un peu un imposteur parce que je suis quand même un dev plutôt JVM, Java, serveur et Android, mais voilà j'ai un peu touché à de la US. Donc je commence par un petit chiffre, 1983, je voulais savoir qui était né en 1983. Ah pas mal quand même, on a pas mal de vieux. 1983, il y a eu plein de choses, il y a eu un premier ordinateur de Apple, il y a eu la première version de Word avec des belles lunettes, il y a eu des objets bizarres avec des téléphones, des ordinateurs, donc il y a eu plein de choses bizarres, et il y a eu aussi quelque chose d'assez bizarre, Objectif C, donc pour montrer que c'est très très vieux, donc c'est 32 ans, je sais pas si on peut appeler ça un langage majeur, mais en tout cas voilà, il est vieux. Pour rappel Java c'est 95, c'est 20 ans, donc c'est pas mal aussi, c'est quand même un vieux langage, je troll un peu mais Java est vieux. Donc moi je reprends un petit peu Objectif C, ma vision de touriste iOS, donc ce que j'ai trouvé de bien, c'est les closures, donc si tu ne savais pas ce que c'est que les closures, c'est des sortes de, je vais peut-être me tromper sur la définition, mais des mini méthodes qui s'exécutent dans un contexte, je vous en reviendrai plus tard dessus, mais c'est assez pratique en Objectif C. Le côté immutable, on déclare avec des ns array si c'est immutable, par défaut c'est immutable, ns mutable array si on veut que ce soit mutable, donc faut le déclarer. Ce qui n'est pas moins bien, c'est la syntaxe, vous avez vu un peu les headers, en venant de Java c'est dur quand même, c'est dur de faire des headers, il y a aussi des petites choses genre pour construire une string, bon ça a été corrigé en 2012, mais avant c'était quand même une ligne assez conséquente juste pour assigner une string, array en parlant pas, et puis une méthode avec trois paramètres, voilà il faut trois lignes pour pouvoir les écrire, pour pouvoir les relire. Donc je trouvais ça assez verbeux, je voudrais parler des headers, un exemple de headers, pour quelques fonctions. Pour moi Xcode aussi c'est un problème, franchement quand on vient d'intelligy c'est très très dur, pour diverses raisons, enfin il y a plein de choses, plein de choses curieuses, on parlait des crochets durs à taper, mais il y a beaucoup de choses comme ça. Les traces d'erreurs, là j'ai pris une trace qui était publiée sur Stack Overflow, je ne sais pas si tu voyais un petit peu ce qu'il y a à gauche, à droite l'utilisateur disait que c'était clair, à l'endroit où il y avait une erreur, moi j'ai un peu de mal. Voilà, donc j'arrive au sujet principal, 2014, Apple a proposé un nouveau langage, parce qu'en fait Objectif C c'est quand même des surcouches et surcouches et surcouches d'un vieux langage, qui a été amélioré plus du temps, mais il y avait quand même pas mal de choses à faire. En 2014, il y a eu carrément un changement assez radical en disant, on abandonne, enfin on abandonne, on n'abandonne pas mais on propose un nouveau langage pour développer des applications US. Donc ce n'est pas la voiture, c'est le même nom, c'est le petit oiseau. Pour vous montrer que ce n'est pas si éloigné quand même de Java, il y a des petites choses différentes, genre les imports, on a parlé de UIKit, etc. Donc on apporte plutôt des modules que des classes, donc c'est regroupé par module, un peu plus logique. Les variables, c'est pareil, ça ressemble beaucoup, on a juste un petit mot-clé let pour les constantes. Le type est optionnel, quand c'est clair. Les points positifs, enfin positifs, ça dépend si vous pensez que c'est positif ou pas, mais les points-virgules sont optionnels. Donc le seul cas où c'est vraiment utile, c'est pour combiner plusieurs sentences dans une même ligne. Le support Unicode, ça m'attend, on l'a vu partout. La lazy instantiation, c'est pour... Donc c'est en fait une variable qu'on va déclarer, mais qui n'est vraiment initialisée qu'au moment où on l'appelle la première fois. Je vais donner un exemple idiot, mais par exemple une connexion à une base de données, tant qu'on ne l'utilise pas, du coup elle n'est pas appelée, elle n'est pas ouverte. Ça peut être pratique dans certains cas. Les optionnels, donc c'est vraiment pour moi un des points forts du langage, c'est qu'on évite des erreurs de null pointer. On doit déclarer dans une classe, si on considère que la variable peut être nulle, donc cela c'est un optionnel, si elle n'est pas nulle, on est obligé de la initialiser. Donc on n'a pas le choix, en fait on ne peut pas avoir de null pointer. Une des choses intéressantes qui découle de ça, c'est que par exemple en Java, si vous avez déjà fait un string to int, donc ça vous déclenche une belle exception si c'est nulle, une belle exception si la string n'est pas un nombre valide, en Swift vous aurez un optionnel, donc vous aurez soit un nombre, soit rien, soit un dur. Au moins ce sera checké. Les tuples, alors les tuples, c'est juste une façon d'avoir des variables avec plusieurs variables, sans déclarer une classe spécifique. Donc ici, là je vous ai mis un exemple avec des réponses HTTP, donc avec le code et une explication. Et après sur des switches, en fait on peut checker qu'une des parties du tuple, là on check la première partie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la syntaxe, mais ça permet des choses assez puissantes. Le casting, ça c'est assez marrant, c'est dynamique, c'est sur un, quand vous vous parcourez par exemple, comme ici un tableau avec des valeurs de différents types, vous pouvez le tester dynamiquement, donc tester directement qu'on peut le caster en string, et dans ce cas là, il est casté en string, c'est-à-dire que V est un string après le passage de la première sentence. Les classes interface, donc vous voyez ça ressemble beaucoup, interface ça s'appelle protocole, classe et une classe, l'implément c'est un deux points. La seule chose qui change un petit peu, comme je vous l'ai montré sur les variables, c'est qu'on n'a pas besoin de déclarer le type, là c'est assez explicite, donc il n'y a pas besoin de le cloner. Parmi les choses sympas, l'héritage multiple. L'héritage multiple en Java, on ne connaît pas trop, mais ça peut être intéressant pour de la composition, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais par exemple de faire une application qui étend une connexion à une base de données et une API HTTP, ça permet par exemple pour des tests de remplacer la base de données par une mock DB, du coup on fait un app, extends, mock DB, with API, et du coup on peut tester avec une fausse connexion. Donc ça permet de construire des objets assez dynamiques, ça peut être intéressant. L'extension, si l'extension est intéressante. L'extension, ça permet de rajouter une méthode sur un type primaire, comme ici par exemple sur les entiers, je rajoute une fonction print qui ne fait rien, qui rajoute une printable avec le nombre, mais du coup ça permet de l'appeler, comme vous voyez en bas, on fait 9 points print et on a directement la fonction qui est exécutée. Donc ça peut être pratique en Java, si vous avez déjà fait des utils à Tirlarigo, ça peut être remplacé par ce genre de choses. Structure, alors structure c'est quelque part entre le tuple et la classe, c'est principalement utilisé pour redéfinir des types. Donc pareil, ça évite de créer un objet avec une classe avec des choses un peu plus lourdes, c'est vraiment la concrétation de variables nommées. Donc voilà, on a vraiment tous ces outils-là, donc entre le tuple, la coordinate et la classe pour définir des variables. Les fonctions, ça ressemble beaucoup, le type est juste à la fin, mais vous voyez que ça ressemble beaucoup. Les variables sont nommées quand même, ça c'est important. Vous allez voir qu'après, on peut explicitement appeler des variables avec leur nom. Donc les closures, je vous ai montré un petit peu l'intérêt des closures ici. C'est une fonction qu'on peut assigner à une variable en gros. Ici, par exemple, la fonction, la lessVan10, est assignée à une variable qui est myFilter, et du coup, on peut filtrer une liste avec cette variable-là, qui est une fonction qui va être appliquée sur tous les éléments. Donc ici, on a 1, 3, 5, ça rend 1, 3, parce qu'on ne cherche que les valeurs qui sont en dessous de 10. On peut l'appliquer aussi sur une fonction sur une map, pour transformer tous les objets d'un tableau ou d'une collection. Donc ça permet d'avoir des syntaxes très compactes pour faire des opérations répétitives. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, mais c'est un peu plus verbeux. Et un petit peu de programmation fonctionnelle. Donc ici, je vous montre une petite redéfinition d'opérateur. On a 3 chevrons pour faire une combinaison de filtres. C'est un vrai exemple que j'ai repris, enfin, qui était sur GitHub, je crois, où ils faisaient des filtres sur images. Et vous voyez en bas, en fait, du coup, l'utilisation de ces filtres et de ces opérateurs, ça permet d'appliquer en chaîne des filtres et la syntaxe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très, très clair et très, très compréhensible. Un petit avantage aussi, c'est le playground. Playground, c'est en fait, je ne sais pas si ça se voit bien sur le slide là. Mais en fait, en gros, c'est un document que vous avez, une sorte de feuille de travail. Sur la gauche, vous tapez du code directement et il est exécuté au fur et à mesure à droite. Donc, vous voyez tout de suite les résultats de vos essais. C'est hyper pratique pour tester les choses, pour prototyper, etc. Si vous allez sur le site d'Apple consacré à Swift, vous allez voir, il y a des playgrounds avec carrément des surfaces OpenGL sur lesquels ils manipulent les objets, etc. C'est assez bluffant. C'est assez impressionnant. Donc, il y a un Rappel aussi. Donc, ça, c'est une sorte de console dynamique. Pareil, vous tapez du code, créez des classes, etc. Et vous amusez à avoir un shell interactif pour jouer avec ça. C'est des choses qu'on retrouve aussi, enfin, la partie Rappel dans ce cas-là, qui peut être pas mal aussi pour prototyper des fonctions ou des classes. Donc voilà, c'est sympa. Donc là, il y a de l'héritage multiple, des optionnels, des tuples, des closures, de la programmation fonctionnelle. Donc, j'espère que ça vous fait un petit peu rêver en tant que développeur Java. Mais voilà, on travaille toujours Android dans Java 7. On n'a pas accès à tout ça. Enfin, en tout cas, pas directement. On a quand même quelques petites solutions. Je vais commencer par Groovy. Groovy, ça commence, ça fait longtemps que c'est là. Il y a eu des soucis sur le portage Android. Bon, ça permet quand même d'avoir quelques avantages, comme les closures, la programmation fonctionnelle, d'avoir une syntaxe un peu plus concise. Pour moi, un gros stop, c'est le typage. Le typage qui n'est pas très fort sur Groovy. Donc, ça peut être la cause de pas mal d'erreurs. La chose aussi, c'est qu'il y a une librairie de près de 2 mégas à embarquer sur l'application. Donc, ça grossit l'application juste de cette librairie. Je crois qu'avec ProGuard, on peut le réduire à 1 mégas. Je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'on peut le réduire un petit peu. Mais c'est quand même une conséquence. Il y a ce cas-là. Ce cas-là, c'est pareil. Ça permet d'avoir des syntaxes très réduites. Là, l'avantage, c'est qu'on récupère tout ce que je vous ai présenté pour en donner à peu près envie. Les deux choses qui peuvent être des gros problèmes, c'est la librairie. Je crois que c'est 9 mégas d'office. Je crois qu'on doit aussi pouvoir la réduire pas mal, mais ça fait quand même une grosse librairie et je pense qu'il en reste pas mal à la fin. Les traces d'erreurs. Des fois, il y a des fonctions anonymes. C'est une succession de fonctions anonymes, et on se retrouve avec le même genre de traces d'erreurs que l'objectif C. Donc, ce n'est pas facile à débuguer. Et enfin, le dernier que je trouve intéressant, c'est Kotlin, qui est assez récent. Pareil, Kotlin, on récupère à peu près tous les avantages que je vous ai montré avant. Pareil, par contre, une librairie est embarquée. Elle librairie, elle fait pareil, elle fait 2 mégas. Donc, c'est un peu moins quand même que celle de ce cas-là, mais c'est quand même un truc embarqué. La maturité, évidemment, Kotlin, c'est assez récent. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui avancent. Notamment, il y a un support Android qui est en ce moment, qui est un peu en effervescence. Donc, je pense que c'est à regarder, mais pour l'instant, c'est encore jeune. Et voilà. Merci. Merci. Applaudissements. C'est l'heure des questions ? Ouais. On a un deuxième micro normalement quelque part. On se le passe sinon, non ? Ouais. Je sais pas. Donc, on a un deuxième micro normalement quelque part. Stéphane, normalement. Stéphane. Où es-tu ? On peut se le passer. Ah, tu es là. Tu veux t'occuper du design micro ? C'est pour les questions. Bonjour. Merci pour la présentation. Du coup, moi, la question, c'est pour les devs Java et Android. Vous conseillez quoi ? On passe ce Swift si on veut tester ? Ou alors un sport, c'est-à-dire qu'on prend son caractère pour l'objectif C ? Je vois. Vas-y, tu veux ? Moi, je connais pas bien Swift, mais l'objectif C, ça a l'air rebutant comme ça. Au final, ça l'est pas tant que ça. C'est un coup à prendre. La lecture, c'est un coup à prendre. Mais une fois qu'on est habitué, enfin, je sais pas moi, au bout de quelques temps de lecture de code, ça va très vite. Pour dire Swift, en fait, Swift, c'est un langage quand même assez récent. Donc, ça évolue encore. Il y a pas mal de librairies qui sont encore en objectif C. Donc, il faut faire des bindings pour l'utiliser en Swift. Donc, en fait, c'est bien pour développer une appli pendant, à mon avis, un ou deux ans. Pour développer une appli tout de suite, c'est quand même encore assez lourd. Par contre, il y a plein de choses qui vont dans le même sens. Et sur Objectif C, je pense qu'il y a AppCode aussi, qu'il y a peut-être à mentionner. Il y a un IDE de IntelliJ qui permet aussi d'avoir les mêmes raccourcis qu'en Bride Studio. Donc, ça permet d'aller plus vite sur Objectif C. Bonjour. Donc, merci pour les deux présentations. Et j'avais juste une question, justement, ça rejoint un peu la première. Mais c'était plus au niveau pro. Est-ce que dans votre travail, il y a déjà des projets qui passent sur Swift ? Est-ce que c'est déjà envisagé ? Et est-ce que vous voyez d'autres personnes éventuellement qui passeraient sur Swift ? Alors, moi, dans mon travail, pas du tout. Et je pense que ça mettra quelques temps à venir avant qu'il y ait quelque chose qui se crée en Swift. Après, c'est comme tout, c'est à la demande aussi des employés. Enfin, tu vois, l'initiation du truc, je pense qu'elle va venir des employés. Et dès qu'il y en aura un qui aura envie de faire un petit bout de truc en Swift et qui leur a motivé quelques-uns de ses collègues, ça se fera sûrement. Mais pour l'instant, pas du tout. Moi, chez Orange, on développe un SDK. Donc, on n'utilisait pas les applications. Franchement, toutes celles qui sont en production sont en Objectif C. Après, il y a quelques-uns qui commencent à migrer pour voir. Donc, voilà. Donc, il y a des gens qui regardent, mais... Bonsoir. Quand vous énumériez les alternatives possibles à Java sur Android, je n'ai pas vu Clojure. Oui. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de portage en cours ? Enfin, c'est quoi le statut là-dessus ? On a des infos ? Non, non, c'est que je n'ai pas parlé de tout ce que je ne connaissais pas en particulier. Donc, le jour, non, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait sur Android. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, mais moi, je ne connais pas. Ok, merci. Donc, moi, j'ai une question un peu sur l'environnement. Niveau outillage, vous êtes aussi bien outillé que sur Java ? Vous avez tout ce qu'il faut en CI, testing, tout ça ? Ouais, je pense que, de ce point de vue-là, on a vraiment pas mal d'outils pour faire beaucoup de choses. En termes d'intégration continue, nous, on le fait sous Jenkins aussi. Donc, il faut juste avoir un Mac pour compiler l'appli. Il faut mettre Jenkins sur un Mac. Merci pour les talks. J'ai deux petites questions. Première, Swift, c'est propriétaire Apple, c'est que pour Apple ? Bonne question. Je ne sais pas si tu l'engages. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont fait du runtime et tout ça. Pour l'instant, ma connaissance, ça ne tourne que sur macOS. Ça compile, en fait, sur la LLVM. C'est peut-être mieux que moi, mais voilà. Donc, c'est dépendant du runtime, en fait, d'Apple. Après, je ne sais pas s'il y a des portages en cours vers d'autres choses. Je pense qu'on peut faire comme si c'est passé sur .NET, avec des portages open source, etc. Je pense que c'est possible, mais je ne sais pas du tout. Et deuxième question. Pour utiliser Xcode, est-ce qu'il faut avoir un compte Apple pour développer ou pour mettre sur iTunes ? Alors, pour avoir Xcode, il faut un compte Apple simple, il me semble. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un compte développeur, ça c'est sûr. Les 99 dollars par an, là, on n'est pas obligé. C'est juste pour tester sur un vrai device, il va falloir avoir un compte développeur. Si on n'a pas de compte développeur, ce sera sur le simulateur. Merci. Merci pour la présentation. Une petite question au niveau des différentes librairies open source. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a sur Objective-C ou Swift, au niveau du nombre ou de la qualité par rapport à Android. Je veux bien, mais vas-y. Eh bien, écoute, quand je suis arrivé sur Android, j'ai trouvé que c'était bien moins complet au niveau des librairies open source. Ça a peut-être un peu changé, mais vraiment, quand je suis arrivé sur Android, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins d'open source que sur iOS. Il y a de quoi trouver vraiment pas mal de choses sur iOS. et il y a des sites, je ne me souviens plus bien du nom, mais si je le retrouve, je le mettrai quelque part, qui fournissent des petits libs ou des petits bouts de code, que ce soit graphiques ou utilitaires, enfin, pas mal de choses bien faites, open source et très pratiques. Je voulais juste coupler, il y a un, comme sur Android, il y a Jake Wharton qui est très prolifique, etc. Il y a un Jake Wharton aussi sur iOS, il s'appelle Matt Thompson, c'est ça ? C'est celui qui a fait une librairie réseau qui est beaucoup, très utilisée, qui a un site s'appelle NS Hipster, avec des articles assez produits techniquement. Il faut juste aller le checker parce que lui, il est assez prolifique et il sera venu la journée. NS Hipster ? NS Hipster. C'est pour toi, spécial pour toi, délicace. Je vais poser une question pendant ce temps. Du coup, tu parlais de logs tout à l'heure. Les logs, ils t'affichent les logs de tout le système ou juste de ton application ? C'est les logs uniquement de l'application. Il n'y a pas de log système à ma connaissance. Non, on n'a pas accès aux logs systèmes. Par contre, si jamais votre appli crash, on a des fichiers de crash. Et là, il me semble qu'il y a déjà tous les threads et je crois qu'on peut voir un petit peu de logs systèmes. Enfin, c'est Apple. Petite question concernant la mise à disposition de l'application sur le store. Vous parliez d'un délai de 15 jours à un mois. C'est un même délai équivalent pour une mise à jour simplement ? Pareil, il faudra repasser par une validation ? Pour une mise à jour, ce ne sera pas un mois. Ce sera aux alentours de 7 jours et ça peut monter à 15 jours. Il faut le prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte qu'à Noël et peut-être même au milieu de juillet, je ne sais plus. Enfin, en tout cas à Noël, c'est sûr, ou en fin d'année, ils vont en vacances. Donc, ils ne valident plus les applications. Donc, il y a une semaine, je crois, où on ne peut plus soumettre l'application. Petit follow-up. Est-ce que c'est possible de choisir son jour, on va dire, de release sur le store ? Ou dès que c'est validé, ça arrive, on n'a pas vraiment le contrôle ? Si, tu peux donner une date pour l'arrivée sur le store. Moi, j'ai à nouveau une question. C'est plus sur la partie will continue. Vous avez dit qu'il fallait un Mac pour faire tourner ça. Donc, déjà, il y a le problème, c'est assez cher. Je sais que les Mac mini, ça va tourner autour de 500 euros les premiers. Mais ce n'est pas très performant. Du coup, est-ce qu'il y a possibilité de faire tourner ça sur une vraie machine ? Excusez-moi. Dans une VM ? C'est peut-être interdit par Apple, mais est-ce que c'est faisable ? Dans une VM, je ne sais pas. Mais je sais que c'est possible d'installer macOS sur un PC. Je ne sais pas trop comment faire. Mais c'est possible d'installer macOS sur une vraie machine. Si tu veux répondre, on peut couper la vidéo. Pardon ? Si tu veux vraiment répondre, on peut couper la vidéo. Non, je ne sais pas. Pour la VM, je ne sais pas. Mais macOS X sur une vraie machine, ça marche. Est-ce qu'on est nécessaire avec un PC, pour moins de moins de plus ? Les gens ne sont pas d'installer. Je ne sais pas. Non juste pour rajouter, c'est chercher ACintosh. Tu vas trouver. Alors en général, c'est juste du matériel, il faut avoir des bons chipsets graphiques, des bons machins qui correspondent au matériel du Mac. tu as parlé tout à l'heure du cycle de vie des vieux contrôleurs c'est quoi la comparaison avec l'activité par exemple alors le cycle de vie ça va être peut-être au maximum si call back qui vont être appelés six fonctions qui vont être appelés ça va être donc tu vas loader ta view quand la vue de ton view contrôleur va être loader tu vas avoir un load view qui va être appelé ensuite juste après tu vas avoir un view didload qui est appelé avant de présenter ton view contrôleur à l'écran tu vas avoir un view will appear ensuite le view did appear et puis ensuite quand tu l'enlèves de l'écran tu vas avoir un view will disappear view did disappear et je crois que c'est tout ouais je crois que c'est tout voilà donc c'est relativement simple il faut juste il y a des endroits où tu vas avoir telle ou telle variable de ton view contrôleur qui vont être cédés par exemple la size elle va pas être cédés avant le view will appear je crois un truc comme ça donc voilà c'est juste c'est assez simple comme comme life cycle merci je pense qu'on a fait le tour des questions du coup on vous remercie de nouveau bien sûr c'est très intéressant alors quelqu'un peut aller voir si les pizzas sont prêtes s'il vous plaît pizza bon c'était une grande surprise c'était à ma fois qu'on annonce pas le sujet j'espère qu'il y avait pas des d'ailleurs aujourd'hui six mois voilà on espère que ça vous a plu c'est un pari qu'on a tenté et je trouve ça le second à ramon le temps d'inscrire ouais souvent c'est parce que c'était le premier avril il faudra moi même pas j'en ai pas plu c'est des gens qui travaillent avec ça tous les jours donc ils savent de quoi ils parlent et puis ils ont aussi fait l'endroit donc ils savent aussi de quoi on va parler de la prochaine on va parler de la prochaine déjà c'est google et le historique ah non pardon avant google et le historique on a une contre seulement la tension ici qui va porter sur en webware et en web team alors il y en a un qui se gratte le menton parce qu'il sait qu'il est super mais il ne sait pas quand c'est pas non plus mais on va essayer de faire ça avant que google a exprimé donc sachez le il faut juste qu'on se calent un peu que nos speakers sont normalement et 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 vous et et et